voilà donc j'espère que cette petite visite vous a plu c'était très intéressant donc là ce matin j'ai fait griller les petites pattes d'amandes donc à 250 pendant deux minutes voilà histoire que ça croûte un petit peu dessus et vous verrez la dégustation comme ça c'est un peu croquant autour et bien moilé au milieu donc là on va les enrober partiellement à la main hop on sort donc je prends une petite maryse pour pas salir ma ma conche c'est toujours nickel ça va aller mais voilà et après on fera les nougat donc les nougat pareil je les ai coupé tout à l'heure donc ça on trempera avec la grosse fourchette pareil enrobage partiel oh bah coute aussi ça a été nickel ouais ils sont parfaits voilà donc ça c'est les bûches chocolat duerta vanille donc je les ai j'ai poché de la ganache vanille diapason dessus ça va faire un petit effet nuage parce qu'après il ya un petit avion qui va venir dessus un petit avion du père noël qui sera posé sur les nuages et j'ai pistolet neutre donc j'ai poché après je pistolet tout neutre et voilà donc c'est vrai que moi j'aime bien faire les bûches comme ça il n'y a pas de glaçage de truc c'est juste simple voilà n'hésite pas à mélanger de temps en temps qu'il soit bien d'un petit coup de chauffe voilà la carupano 70 je pense que c'est un des premiers chocolats qu'a créé monsieur Deloisy avec l'arcato je crois que c'était le premier et nous c'est celui qu'on utilise pour l'enrobage depuis depuis toujours alors c'est vrai que c'est un c'est vrai que c'est un chocolat qui est bien équilibré en fait il est comme je vous disais hier il n'est pas trop amer pas trop acide etc donc en fait c'est vrai que le chocolat d'enrobage c'est bien de choisir un chocolat qui prennent pas le dessus sur l'intérieur de sur la ganache quand vous quand vous mangez une ganache parce que moi ce que j'aime bien c'est que quand on croque dans bonbon au chocolat on sente d'abord le parfum de la ganache qui viennent en bouche donc si vous faites une ganache au thé une ganache cannelle qu'on ait bien le parfum de la ganache et en fin de bouche c'est ça qui est important c'est d'avoir un chocolat de qualité avec une bonne longueur cacao en fait qui va à la fin en fin de dégustation vous allez avoir le parfum le cacao qui reste en bouche donc c'est pour ça c'est bien de choisir un chocolat bien équilibré voilà pas trop amer pas trop acide pour pour pas qu'il recouvre en fait l'intérieur de de chocolat et une bonne qualité de fèves de cacao pour avoir une bonne longueur en bouche à la fin donc c'est vrai qu'il ya le pour l'enrobage des chocolats qui sont quand même bien de chez chocolaterie l'opéra donc il ya le passionato qui est très bien aussi donc en blinde c'est à dire en pas forcément pure plantation donc l'arcato et le passionato sont très bien et en pure origine c'est vrai qu'il ya le carupano qui est très bien le panama donc du coup le le deltora celui que vous avez goûté hier qui est bien équilibré comme je vous disais et le vietnam aussi est très bien il y en a pas mal qui utilisent le le vietnam c'est méconga donc le vietnam et bien le tanné a peut-être un petit peu plus où elle tanné a un peu un peu plus un peu plus acide le le sinon il ya l'équateur le gaillasse aussi qui est pas mal parce qu'il est bien équilibré il est pas trop amer etc donc voilà donc ce qu'on préconise pour l'enrobage donc passionato arcato carupano mekonga et deltora c'est vrai que c'est pas mal donc la deuxième bûche dans cacahuètes avec un petit pochage ganache monte tanné à 43 et tremper dans un glaçage alors là je moi je prends du mezzo pour mon glaçage gourmand parce que c'est un petit peu moins cher et il n'est pas trop foncé il ya une belle couleur chocolat au lait alors après c'est pareil en chocolat au lait bon je crois qu'on en a parlé hier donc nous en nous on en robe en tanné à 43 donc pure plantation au madagascar mais c'est vrai qu'il ya des donc des chocolats qui vont très bien pour l'enrobage aussi le lait quand il s'appelle adagio voilà adagio il est très bien très très bon chocolat bien lacté belles couleurs pas trop foncé pas trop clair ça c'est important aussi et pas trop sucré c'est vrai que le le mezzo est bien mais le mezzo est très bien peut-être un poil un poil plus sucré un poil plus un peu plus caramel donc après ça dépend ce que vous ce que vous aimez et donc forcément un petit peu moins cher que la tanné à 43 mais l'adagio c'est vrai que ça va bien nous on l'utilise pour pack l'adagio parce qu'elle est un petit peu plus épaisse que la mezzo que la que la tanné à 43 pour les enfants c'est vrai que ça fait un chocolat très très chocolat au lait très sympa pour pack et en fluidité pour le moulage elle est parfaite voilà voilà donc après je vais commencer les petits montages chocolat donc je vais faire la petite montgolfière de noël donc j'ai pris des oeufs comme ça des oeufs ruches quand on va dire donc en fait le but c'est de mettre un petit cupcake comme ça avec donc ça c'est ce qui va tenir le petit ballon donc je l'ai ajouré pour pour pas que ce soit trop lourd en fait oui et donc le but ça va être de venir coller l'oeuf comme ça donc ça donne un effet aussi aéré quoi disons voilà donc c'est des choses que j'ai coupé machine mais ça se coupe bien à la main c'est des formes relativement simple c'est pas trop compliqué bon après il ya des formes un peu plus compliqué mais ça peut se faire facilement à la main donc là je vais coller mes oeufs donc sur une plaque chauffante donc ça c'est des oeufs que j'ai acheté chez denis daroman je sais pas si vous connaissez c'est quelqu'un qui fait des moules en polycarbonate en parlant en thermoformé donc il peut vous faire du sur mesure aussi fait tout ce que vous voulez mais ça c'est du standard qu'il a donc c'est pas mal c'est joli donc avec ça bon là je fais la montgolfière mais pour pour pas qu'on si on peut faire des petites ruches mais je crois que pcb en font aussi des comme ça mais ils sont un peu moins joli sont les les stris sont un peu plus gros il ya ces deux packs qu'en font aussi mais c'est pareil sont plus cédéstries un peu plus gros cela je trouve qu'ils sont sont quand même joli donc là je vais chauffer les petits cupcakes ça les cupcakes là comme ça c'est des moules à des moules de chez chocolate world je moi je les prenais en fait je faisais des petits gâteaux avant dedans je faisais un petit panier voyez avec une petite ence en chocolat c'est vrai que c'est mignon puis du coup on s'en sert beaucoup pour faire des montages chocolat ça fait des bonnes bases donc je vais bien laisser cristalliser les les oeufs avant de les coller donc le dessous de l'avion j'ai pris des oeufs des oeufs striés fins comme ça ça c'est aussi denis d'aroman qui fait ça son joli cela c'est vrai que les montages chocolat maintenant les on les colle directement sur plaques avant les pulvériser comme ça ça bouge pas en fait sur feuilles ou quoi c'est des fois les feuilles elles volent donc là on les colle sur plaques on pulvérise comme ça ça bouge pas quand on les transporte etc il n'y a rien qui glisse et après pour les décoller donc on passe un petit coup hop juste quelques minutes sur la plaque chauffante il se décolle tout seul et c'est parfait donc là mon avion hop je vais le mettre donc un petit peu en biais j'ai fait une bonne base pour que ça tienne bien donc normalement on garnit tous les tous les montages de noël le pack tout est garni ensuite les montgolfières donc là elles sont cristallisées donc là par contre je vais faire une bonne base pour que ça prenne bien le petit rond de à peu près trois centimètres de diamètre pour bien que ça tienne comme il faut pas que ce soit les montages chocolat c'est ça qui est qui est important c'est de faire des choses vous le savez un très très solide en fait pour que les gens le but c'est que ça arrive à la maison quoi donc faut pas faire des choses trop trop fragiles voilà donc ensuite on va finir l'avion donc on va juste venir coller je prends un petit cornée de chocolat donc une petite demi sphère dessus comme ça donc je l'aplatis aussi devant pour coller l'hélice voilà voilà je viens poser l'hélice devant donc ça c'est vrai que les hélices là c'est un peu sans découpe ça va être compliqué mais après on peut les faire au cornet bon juste deux deux gouttes au cornet ça serait juste parfait et une petite pistole chocolaterie de l'opéra pour finir donc ça c'est vrai que la taille des pistoles est pas mal parce que moi je m'en sers pour des petits gâteaux aussi faire des yeux enfin genre le petit un petit tour sont donc le traîneau du père noël donc le petit renne donc ça à la main ça se découpe bien quand même c'est des découpes non mais non mais c'est vrai à la main au cure-dent c'est nickel ça c'est vrai il y a l'hélice d'avion je suis d'accord là c'est compliqué mais ça quand même donc les petits pères noël alors moi les colorants maintenant ben forcément je prends des des colorants naturels fin d'écho oui des denrées alimentaires colorantes quoi disons donc maintenant c'est vrai qu'il faut en mettre plus avant on mettait 10% à peu près de de colorant maintenant pour avoir des bonnes couleurs il faut arriver il faut en mettre jusqu'à 20% de couleurs c'est bien alors pour mon petit traîneau donc ça c'est les moules vous savez cubiques de chez pcb donc c'est vrai que c'est des montages comme ça ça me permettrait de ça me permettait de gagner beaucoup de place parce que ben on peut les on peut les serrer les uns les autres on peut les ranger comme ça sur des plaques on en met bien 15 etc et quand on monte en fait on monte à plat donc c'est vrai que c'est un gros gain de temps c'était rapide en prod c'est vrai que c'est pas mal c'est confortable donc là j'ai rajouté un petit un petit traîneau sur le côté donc après bon là il ya le hache on pouvait faire sans le hache mais ça à la main ça va bien il ya des emporte pièce aussi à traîneau qui existe comme ça ça permet de monter voyez à l'horizontale voilà donc ça ok après je vais tout pulvériser et après je ferai les définitions donc je vais faire des petits modelages en pas de demande pour mettre sur l'avion le la montgolfière et le train j'espère les petits avions pour décorer les bûches les petits avions du père noël en petit pour la bûche cacahuètes je fais un petit ourson donc pour le petit ourson je mets la couture de la sphère au milieu que ça fasse la petite couture un petit ourson d'abord je les colle sur ma plaque pour tout pulvériser en même temps cela quand c'est léger comme ça si je les mets sur feuilles à tout qui tout qui vole voilà je vais venir coller le kiné et les oreilles c'est vrai que c'est ça c'est bien pour faire des sur les montages de packs des faire des yeux aussi c'est mouler en blanc ça vous fait un oeil de de un centimètre et demi c'est pas mal vous faire des petits nez des choses comme ça ok voilà donc pour finir finir les petits ours je prends un peu de pistoles là comme ça je vais enlever les gants parce que sinon voilà juste pour faire le petit nez donc là j'ai moulé c'est des petits tubos des petits tubos du magasin qu'en fait des tubos en plastique alors ça c'est la plateforme les fenêtres donc je fais fondre le côté de la couture du tube au dessous voilà ensuite là la porte à ventre guillemets bon il faut étaler à la rappelette ah non ben il faut étaler à la rappelette et pour avoir quelque chose de bien régulier quoi déjà et voilà après il faut les voilà tu fais par exemple sur un marbre sur des planches à la rappelette sur feuilles or soit sur papier fleuriste et rouleau de papier fleuriste ou des rouleaux de feuilles guitare et après bon les découper rapidement et mettre du poids dessus pour pas que ça rétracte ok donc là je vais préparer les roues des moules à roues de chez Cacao Barry des moules blancs à roues là c'est vieux ça mais c'est vrai que c'est pour faire des petits montages de charrettes, de voitures etc c'est top et ouais bien sûr mais après pour le nougat, pour la confiserie il y a des coupeuses à ultrasons c'est vachement mieux en fait ça coupe que droit mais ça coupe net donc ça, les petites cheminées c'est juste des petits oeufs triés les mêmes que j'ai pris pour l'avion mais en tout petit qui existent aussi chez Denis Daroman voilà donc ensuite je vais coller le toit donc là je prends tout le montage quand il est bien cristallisé je fais tout fondre pour que ce soit bien horizontal petite barre pour le train ça, ça peut se couper à la bicyclette pas de souci ou à la, non, mieux à la mandoline ça va je fais trois petits pots en cornets pour symboliser les écrous ok donc je vais coller les cheminées et voilà je vais coller les roux je laisse un peu cristalliser il faut que je les retourne je vais laisser un petit peu donc là je vais installer mon pistolet alors l'appareil à pistolet attention, c'est quelque chose qu'il faut toujours mettre au point comme le chocolat c'est même plus important parce qu'il y a plus de beurre de cacao donc l'appareil à pistolet comme le donc à peu près on s'en sert à 31 degrés pour le noir et après on garde les mêmes courbes que pour le lait et le blanc pareil après c'est bien aussi si vous avez du magic temper de mettre un peu de magic temper comme ça, ça fige relativement vite et ça reste bien brillant oui, il faut faire la courbe c'est comme si vous aviez une couverture chocolat très beurrée donc il faut absolument faire la courbe si vous voulez avoir quelque chose de brillant pour pulvériser ou pour pulvériser des moules il faut se dire que l'appareil à pistolet c'est comme de la couverture c'est même plus fragile parce qu'il y a plus de beurre de cacao donc il va falloir bien vraiment faire la courbe pour le beurre de cacao en fait il faut bien passer son point de fusion maximum donc je dirais la dernière molécule elle doit être à 38 donc il faut monter au moins à 40 comme pour le chocolat blanc en fait vous voyez ok, je vais laisser figer encore un petit peu je vais commencer à pulvériser les autres voilà c'est 50-50 pour ça oui c'est 50-50 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 c'est 50-50